... Yaoran à la Polynésie et bienvenue pour nos prévisions météo sur TNTV. On commence avec une vigilance jaune pour les vagues submersion sur le sud des Marquises et sur les Tuamutus, au nord-est ainsi que sur l'est, la prudence est de mise. Nos animations satellites d'aujourd'hui, soleil et nuage, se sont partagés le ciel polynésien, doublé d'un voile d'altitude aux australes, sur la société, mais sur l'ouest aussi des Tuamutus. Nous débutons par Tahiti et Mouria. Ce soir, le ciel est passagèrement nuageux avec quelques averses sur le relief. Demain, le ciel est voilé avec des développements nuageux sur le relief en cours de journée, débordant localement sur les côtes est et sud, mais les averses restent isolées. Pour le vent, il est assez fort du secteur est-sud-est avec des rafales à 70 km heure. La mer est forte avec une houle courte et une mer du vent du secteur est-sud-est, se conjuguant pour donner des hauteurs de 3 mètres. Pour nos températures, 22 et 30 degrés. Et nous partons aux îles sous le vent, Yaourana. Le ciel est voilé avec quelques passages nuageux, mais sans précipitation notable. Pour le vent, il est assez fort du secteur est-sud-est avec des rafales à 70 km heure. La mer est forte avec une houle courte et une mer du vent du secteur est-sud-est, se conjuguant pour donner des creux de 3 mètres. Et pour nos températures, 22 et 30 degrés. Passons maintenant au Toa Moutou et au Gambier. Demain, le ciel est voilé doublé de quelques passages nuageux sans conséquence sur la majeure partie des îles. Seul le nord-est et l'est sont sous un ciel bleu. Pour le vent, il est de secteur est assez fort avec des rafales à 70 km heure. La mer est forte, à très forte, avec une houle courte et une mer du vent d'est-sud-est qui se conjuguent pour donner des creux pouvant atteindre les 4 mètres 50. Nos températures, 20 et 29 degrés. Qu'à Wuhanoui, les marquises, le temps est ensoleillé avec quelques passages nuageux sans précipitation notable. Le vent est assez fort du secteur est-sud-est avec des rafales à 70 km heure. La mer est forte, avec une mer du vent d'est-sud-est et une houle de secteur sud-est qui donne des creux de 4 mètres. Et pour nos températures, 23 et 29 degrés. Et enfin, nous terminons sur les australes. Demain, le temps est perturbé avec quelques pluies localement orageuses alternant avec des périodes d'accalmie. Retour de bonnes conditions sur Imatara et Routou dans l'après-midi. Puis, en fin de journée. Pour le vent, il est faible de secteur est, se renforce en devenant modéré d'est-sud-est avec des rafales pouvant atteindre 70 km heure. Il tourne au secteur nord-ouest, à Rapa. La mer est agitée avec une houle courte de secteur est de 2,50 mètres. Les températures, 17 et 23 degrés. Sur Pape, été, le soleil reste bien présent pour bien commencer la semaine avec des températures qui oscilleront entre 22 et 30 degrés. On se dirige au-delà vers le temps à l'étranger. Nous aurons un beau ciel bleu et dégagé sur Auckland et un temps moussade sur Paris, Sydney et Montréal. Et pour nos températures extrêmes, 14 degrés à Auckland et 27 degrés à Montréal. C'était donc votre bulletin météo pour demain, mardi 2 juillet. Les Martiniens, vous êtes à l'honneur. Le lever du soleil est prévu à 6h29 et il se couchera à 17h35. Je vous souhaite une excellente semaine sur TNTV. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501